Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des commences expatriées aux Etats-Unis. Donc si vous faites partie de toutes ces personnes qui veulent aller vivre aux USA, soit pour monter une entreprise, pour investir dans l'immobilier, dans la bourse, pour les études, pour passer ses journées de retraite, enfin bref, peu importe la raison qui vous pousse à aller vivre aux Etats-Unis, ce pays merveilleux en tout cas, je vous conseille de regarder attentivement la vidéo parce qu'au travers de cette vidéo justement, je vais pouvoir te communiquer les informations essentielles qui te permettront de t'expatrier comme il se doit selon les réglementations américaines et que tu puisses vivre aux Etats-Unis vraiment légalement et poursuivre ton rêve. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je te conseille de t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, active juste la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Une fois la cloche activée, tu seras tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Donc active cette cloche et si tu as besoin d'un accompagnement, d'un document ou d'une formation, enfin bref, d'une personne qui va t'accompagner dans toutes les démarches relatives à ton expatriation aux Etats-Unis, tu peux me contacter, mon mail, tu le trouveras juste en bas dans la description de la vidéo pour que nous puissions échanger et vous aider dans toutes les démarches nécessaires. Donc comment s'expatrier aux Etats-Unis ? Ce qu'il faut déjà que tu saches a priori, c'est que la réglementation ou les normes américaines sont en train de changer et ça change parfois constamment. Donc il est important de connaître les informations en fonction. Voilà, donc si je veux prendre un exemple, quelqu'un qui s'est expatrié aux Etats-Unis en 2010, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui veut s'expatrier cette année ou ce n'est pas les mêmes documents qui sont exigés. Certes, c'est toujours à peu près la même chose, mais il y a encore de choses qu'il faut, il y a encore de documents en plus qu'il faut ramener. Donc c'est important d'avoir les informations récentes lorsque vous voulez aller dans un pays si convoité que les Etats-Unis. Alors, vivre pleinement une expatriation aux Etats-Unis revient à bien préparer le départ et surtout l'installation de ce pays aux multiples visages. Des démarches administratives aux aspects pratiques, comme le choix du lieu pour s'établir, la recherche du travail par exemple, ou d'école pour ses enfants, la connaissance de l'infrastructure sanitaire américaine et l'immersion dans la culture américaine aussi. De nombreux points méritent que l'on s'y attarde pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions sur les territoires américains. Donc, un premier point qui doit être abordé avant de partir aux USA, c'est quel visa, quel est le visa qu'il faut obtenir ? Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les ambassades américaines, il est possible en tout cas d'avoir plusieurs types de visas, ça dépend de ce que vous avez en tête, ce que vous allez faire aux Etats-Unis, mais principalement, je vous ai réunis les visas qui sont couramment donnés à toutes ces personnes qui partent dans ce pays. Pour les affaires, si vous voulez aller aux USA pour les affaires, pour lancer une entreprise, investir ou encore pour du tourisme, sachez que vous aurez soit le visa B1, le visa B2 ou le visa B1-B2. Donc, j'espère que tu as pris note. Et pour les athlètes et les touristes, c'est les visas O et le visa P. Ce sont les deux types de visas qui sont disponibles. Donc, les athlètes, c'est le visa O et pour les artistes, c'est les visas P. Et pour un séjour au pair, c'est les visas J. Pour les employés de maison, c'est les visas B1, le visa A3, le visa G5 ou encore le visa qu'on appelle NATO7. Donc, NATO-7. C'est le visa dont disposent leurs employeurs, le personnel diplomatique et officiel. Pour tout ce qui est personnel diplomatique et officiel, on parle des visas A, des visas C3, des visas G et des visas NATO. Donc, à part cela, pour ceux qui veulent aller aux USA pour des études, pour poursuivre leurs études, ils auront droit au visa F et au visa M. Et pour les investisseurs, c'est le visa E. Et pour les journalistes, on parle du visa I. Et pour les membres d'équipage, c'est les visas C1, D. Et pour les travailleurs, c'est les visas H ou encore le visa L ou encore le visa Q. Et pour, donc, dans les quatre d'échanges, de formation ou de stage, c'est le visa J. Pour un simple transit, c'est le visa C. J'espère que tu as pris note de tous ces visas et surtout que tu t'es appuyé sur le type, l'objectif que tu as en tête, que tu dois poursuivre aux Etats-Unis. Et tu as tout de suite compris le visa qu'il te faut pour que tu puisses rentrer sur les territoires américains. Et pour un simple transit, comme je l'ai dit à la fin, donc c'est les visas C. J'espère que tu l'as noté. Les conjoints et les enfants peuvent généralement accompagner l'expatrié pendant son séjour. Il faut cependant que les enfants aient moins de 21 ans pour bénéficier d'un visa dérivé. Au-delà de cet âge, il leur faut un visa indépendant. Vous pouvez également tenter d'obtenir un green card ou carte verte véritable, sésame, qui vous permet bien entendu de résider de manière permanente aux USA sans visa. Il y a des promotions de loteries qui se font un petit peu partout dans le monde pour vous aider à obtenir la green card. En tout cas, si vous voulez faire les choses comme il se doit et n'est pas tenté, vous pouvez tenter votre chance. Mais en tout cas, si vous avez un objectif, si vous avez un fonds, vous avez quelque chose sur votre banque, je vous dis d'aller suivre la procédure normale pour aller tout de suite aux Etats-Unis. Si vous avez des doutes sur les visas pour lesquels appliquer ou que vous voulez en savoir plus sur les formalités administratives pour se rendre aux Etats-Unis, rendez-vous, donc vous pouvez me contacter encore une fois. Encore une fois, mon mail est dans la description de la vidéo ou sur les sites de l'ambassade américaine de votre pays. Donc, vous tapez site de l'ambassade américaine en France par exemple ou en Allemagne ou en Afrique du Sud. Enfin bref, ça dépend de l'endroit où vous regardez la vidéo. Un saut dans la culture américaine, ça c'est un autre point à aborder. Pays de la liberté, les Etats-Unis cultivent un style de vie, American way of life, qui privilégie l'épanouissement et le bonheur de chacun. La prise d'initiative, les fameux do-it-yourself, donc y est encore très présente dans la façon de penser et de vivre. Le contact humain, il semble facile et souvent amical. Contrairement aux habitudes européennes, les tenues décontractées entrent naturellement dans le dressing code des affaires. Il convient cependant de garder à l'esprit la notion de hiérarchie pour éviter le faux pas. Donc, pragmatique et toujours en quête d'efficacité, les Américains ont aussi un sens civique très ancré. Le respect de la propriété des lieux publics démontre clairement cet aspect de leur culture. Dans ce pays, donc aux Etats-Unis, le travail et le mérite conditionnent la réussite et tout propos ayant trait à une discrimination sexiste, raciste ou sociale est à éviter en toutes circonstances. pour mieux comprendre cette culture, en tout cas, et s'en imprégner. L'idéal est d'apprendre l'anglais, d'aller vers les autres et de ne pas hésiter à engager la conversation dès que l'occasion s'est présente. Les régions les plus prisées par les expatriés aux Etats-Unis. C'est ça que nous en avons parlé. La majorité des Français, par exemple, qui vivent aux USA, se sont établis sur la côte Est dans des villes comme New York, l'une des villes les plus chères du pays, encore à Boston ou Washington, qui sont aussi très bien pour vivre. Cependant, les villes de la côte Ouest, telles que Los Angeles, San Francisco, sont également prisées par les expatriés. Donc certes, dans certains coins, dans certains quartiers, le coût de la vie est bien plus élevé, mais en règle générale, ce sont les endroits où les expatriés aiment vivre. Les loyers d'un appartement gravitent respectivement autour de 1 200 à 10 000 $ pour la côte Est et des 1 600 à 8 000 $ pour la côte Ouest. La colocation ou encore la location chez l'habitant peut constituer une solution temporaire pendant la recherche d'un logement plus approprié. Les agences immobilières, quant à elles, sont nombreuses et il est possible de se tourner vers les annonces en ligne et la presse spécialisée pour compléter la recherche. Alors, tenter l'aventure en famille, par exemple, comme je viens de le dire, concernant les green cards qui sont délivrés, pour ceux qui tentent l'aventure, pour les parents qui souhaitent vivre l'expérience en famille, une expatriation réussie aux USA demande une réelle préparation des enfants à ces changements de vie. Il importe de trouver le temps de les initier au rudement de la langue, en tout cas, à la culture américaine, que ce soit sous forme de jeux ou de moments de découvertes à partager ensemble le soir avant de dormir. Les choix des écoles constituent également une question souvent épineuse. Pour les tout-petits et les enfants qui sont en classe primaire, intégrer le système américain ou s'inscrire dans des écoles en anglais peut-être l'occasion d'améliorer la connaissance de la langue et, bien entendu, faciliter surtout l'intégration à la culture locale. Alors, pour ceux qui veulent aller aux USA pour travailler, alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, mis à part les statuts d'étudiant, les stagiaires ou des VIE, il faut, bien entendu, il faut bien entendu faire ce preuvant, comme tu l'as su, il faut que tu fasses cette preuve pour obtenir un permis de travail aux États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas été envoyés en expatriation aux USA par leur entreprise, le chemin peut être plus difficile pour obtenir un visa. Les candidats qui peuvent trouver par le billet d'un avocat, ils ont un profit exceptionnel en droit, un visa qu'on appelle H1B d'une durée initiale de 3 ans, bien entendu, s'ils sont embauchés. Les investisseurs, quant à eux, sont également bien accueillis à condition de réaliser au moins 51% d'échanges avec l'Hexagone pour les diplômes de haut niveau, un tirage au sort et mise en place tous les ans en vue de délivrer, bien entendu, des cartes vertes. Pour ceux qui recherchent encore un poste, il est possible de prospecter des différents domaines. Beaucoup d'entreprises françaises, notamment, sont implantées sur le sol américain. En dehors des opportunités d'emploi qu'elles offrent, les Français sont particulièrement sollicités dans les domaines de la mode, par exemple. Il y en a plusieurs domaines dans lesquels les Français, les Africains sont sollicités. Là, je vois plus précisément dans tout ce qui est mode et luxe, donc le French Touch, est très recherché. Et les postes ne sont pas rares chez les grandes marques spécialistes de cosmétiques, de haute couture, la joaillerie ou encore la maroquinerie. Donc, tu l'as compris, aux Etats-Unis, c'est plus dans la mode et le luxe qu'il est un peu plus facile pour les étrangers de se faire embaucher dans la mesure où vous n'avez pas vraiment des connaissances assez particulières dans un domaine ou d'un autre. Si les plus audacieux peuvent s'approprier le concept du self-made man pour créer leur propre entreprise, les moins téméraires feront valoir leur savoir-faire dans les domaines de l'enseignement, de la langue, de Molière, de la gastronomie, de la restauration ou du tourisme, sans oublier la santé ou encore l'infirmerie sont particulièrement convoitées par les hôpitaux. Alors, parlons maintenant de retraité. Si vous voulez passer vos journées de retraite aux Etats-Unis, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, cette partie, tu seras, ou ces informations, en tout cas, communiquées dans cette partie de la vidéo, tu seras très utiles pour ça. Donc, les seniors qui rêvent de vivre de beaux jours sous les soleils américains doivent d'abord réussir à obtenir un visa. Les retraités qui ont un niveau élevé de revenus auront plus de facilité à le décrocher. Pourtant, le niveau de vie est pratiquement similaire à celui de la France et de plein d'autres pays d'Europe. La Floride, notamment, pour ce qui est de la Floride, Miami, là, je vois Miami, Palm Beach et le coin de paradis privilégié, de retraités sur tous qui veulent un petit peu profiter de la belle vie. La douceur du climat congéguée au foisonnement d'activités comme le golf, les yachts contribuent à cet engouement. De plus, le taux d'imposition est plus avantageux pour les seniors fortunés dans ces coins des USA. Si les frais liés à la santé sont plus importants, d'autres postes comme l'habillement ou encore les dépenses alimentaires restent souvent plus intéressantes comparées aux coûts de la vie en France. Parlant santé aux USA, avant de mettre fin à la vidéo, depuis la réforme baptisée Affordable Care Act, initiée par le président américain Barack Obama, des améliorations ont été réalisées dans l'accès au système de soins américains. Ces changements concernent également les résidents étrangers aux Etats-Unis qui doivent s'inscrire auprès d'une assurance qu'on appelle la ACA Compliant ou conforme à cette nouvelle réglementation, à cette nouvelle norme américaine. Les expatriés, pour parler un petit peu des expatriés français, eux n'échappent pas à ces dispositifs et même les expatriés des autres pays, peut-être que les Royaumes-Unis ou encore ceux qui viennent de certains pays africains. L'absence d'assurance contraint au paiement d'une taxe, donc l'ACA Penalty Taxe, qui sera évaluée selon les revenus et le nombre de personnes par foyer. Il est donc indispensable de se pencher sur l'assurance santé lors de la préparation de votre expatriation aux Etats-Unis. J'espère que tu l'as compris, c'est très important, vivre pleinement chaque jour d'expatriation aux USA est possible avec un temps de préparation bien suffisant. Obtenir un visa adapté, bien sûr, à votre objectif que vous allez poursuivre dans ce pays, s'initier à la culture et s'occuper, et bien entendu, occuper un poste qui vous permettra de vous épanouir sans nécessaire pour vivre une expérience inoubliable, donc avec des meilleures conditions possibles dans ce pays qui est les Etats-Unis. Dans le cadre d'un voyage en famille, il convient de bien réfléchir au préalable sur l'intégration des enfants surtout, ainsi que sur la continuité de leur cursus et prendre la meilleure décision compte tenu de leur âge et de leur situation scolaire. On arrive vers la fin de la vidéo. Encore une fois, si tu as besoin de plus de détails, si tu as besoin d'un document qui te permettra de t'expatrier aux Etats-Unis, si tu as besoin d'une personne qui pourra t'accompagner durant toutes ces étapes, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. nous avons des experts en expatriation et des documents de programmes qui vous ont été mis en disposition pour que vous puissiez vous expatrier au mieux dans ce pays et toucher aux rêves américains. Encore une fois, si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur différents séjets. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous devez atteindre cet objectif qui est d'aller vivre aux Etats-Unis. Portez-vous bien encore une fois. Ciao, ciao !